Galates chapitre 4 Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs, et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. Mais, lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils, dans vos cœurs, criant, Abba Père. Maintenant donc tu n'es plus esclave, mes fils. Or si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Machia. Mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim, qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt, que vous avez été connus d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles, et pauvres rudiments, et vouloir comme auparavant en être esclaves ? Vous observez attentivement les jours, et les mois, et les temps, et les années. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain, parmi vous. Devenez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait, aucun tort. Mais vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair, que je vous ai pour la première fois évangélisé. Et vous n'avez ni méprisé, ni rejeté ma tentation, qui était dans ma chair. Mais vous m'avez reçu, comme un ange d'Elohim, comme Machia Yéhochua. Quelle était donc votre déclaration de bénédiction ? Car je vous rends témoignage que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux, pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi, en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai, mais ils veulent nous empêcher de vous approcher, afin que vous soyez ailé pour eux. Mais il est bon d'être toujours ailé, pour ce qui est bon, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formée en vous, mais je voudrais être maintenant avec vous, et changer mon langage, parce que je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré, en effet selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ce sont les deux alliances. En effet, l'une du mont Sinaï, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie, et correspondant à la Yerouchalem d'à présent. Or elle est esclave avec ses enfants. Mais la Yerouchalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à nous tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé, les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux, que les enfants de celles qui étaient mariées. Or pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse, comme Yitzhak. Mais de même, qu'alors celui qui avait été engendré, selon la chair persécutée, celui qui était selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais, avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. indemencions de la voix au Plus. ou propose dans le temps de savoir service. Mais alors, je ne muchas ses 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 ses. Sous-titrage ST' 501